Est-ce que vous vous êtes déjà dit, si j'avais su, alors, ce que je sais aujourd'hui, j'aurais agi passablement différemment? Non. Sans doute que vous vous êtes dit peut-être même plusieurs fois cette petite phrase, parce que moi, je me suis dit cette petite phrase à plusieurs reprises aussi. Et c'est un phénomène normal. Si on savait aujourd'hui ce qu'on doit vraiment savoir, on agirait différemment. Ça change des choses. C'est sûr qu'on ne peut pas changer le passé. Ça, il ne faut pas s'atteler là-dessus. Parfois, il y a des gens qui restent attachés au passé. Ils se font mal inutilement. À un moment donné, il faut tourner la page, surtout face au Dieu qui nous appelle, qui est un Dieu de miséricorde. Il dit, une fois qu'il nous a pardonnés, c'est comme si ça n'existait plus. Il dit, allez de l'avant, je vais vous aider. Alors, on ne peut pas changer le passé, mais le futur nous appartient. Il y a des choses qu'on peut faire pour bâtir notre futur de bonne façon. Est-ce qu'on peut savoir ce qui va arriver dans les mois et dans les années qui sont juste devant nous? On va voir aujourd'hui. Il y a plusieurs personnes dans le monde qui aimeraient beaucoup le savoir. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens, pour ça, qui vont consulter des dix heures de bonne aventure. Et vous n'avez même pas besoin d'aller les consulter. Ils viennent à vous. C'est devenu comme un commerce probablement rentable. Dernièrement, de temps en temps, je reçois des appels téléphoniques pour m'offrir d'interpréter ma carte du ciel ou de me dire ce qui va m'arriver. Habituellement, la conversation ne dure pas très longtemps. Je suis poli, mais disons que je mentionne que ça ne m'intéresse aucunement. Et bon, on passe à d'autres choses. Mais les gens veulent savoir. Ils ont des clients parce qu'ils n'arrêtent pas de téléphoner. Et ils font de l'argent avec ça. D'autres consultent quotidiennement l'horoscope dans le journal pour voir ce qui va leur arriver dans la journée. Vous allez rencontrer un grand blond ou vous allez vendre quelque chose qui va vous rapporter beaucoup. Vous allez avoir une surprise. On a des surprises à tous les jours, de toute façon. Mais vous savez, c'est enfantin l'horoscope. Mais les gens le consultent quand même au cas où. Parce qu'il y a comme une espèce d'idée par rapport à ça, comme si on pouvait en tirer quelque chose de bon. Alors, certains consultent donc les horoscopes. D'autres lisent des prophètes anciens ou nouveaux pour essayer de voir ce qui s'en vient comme Nostradamus ou ce genre d'écrit-là. Vous et moi, Dieu nous a appelés et nous a sortis dans ce sens-là d'une ignorance complète pour nous révéler la vérité, pour nous dire les choses qui s'en viennent. Il nous donne pour ça sa parole, la parole de Dieu, en écrit, qui est son caractère en écrit, son plan, ce qu'on a à faire. Et en même temps, il nous donne les prophéties qui nous indiquent les choses qui s'en viennent. Il nous révèle les choses à ses appelés. Colossiens chapitre 1 Colossiens chapitre 1 Voyons ce que l'apôtre Paul dit à ce sujet-là. Colossiens chapitre 1 On va lire les versets 25 et 26 C'est d'elle, en parlant de l'Église, c'est de l'Église que j'ai été fait ministre, c'est Paul qui parle, selon la charge que Dieu m'a donnée. Et quand Dieu fait en sorte qu'une personne est ordonnée ministre, c'est une charge sur nos épaules pour aider l'Église et faire le travail qu'il y a à faire. Afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Et c'est pour ça que tout ce que nous enseignons doit être basé exclusivement sur la parole de Dieu. Même chose pour nos émissions de télévision. Et après, il dit ce que c'est, la parole de Dieu. Le mystère. Vous dites, la parole de Dieu, c'est un mystère. Mais c'était comme ça, avant que Dieu m'appelle. C'était un mystère pour moi et pour vous aussi. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Alors voyez-vous, pour comprendre ce que dit la Bible, pour comprendre les prophéties et ce qui s'en vient, il faut que ça nous soit révélé, que ça nous soit donné. 1 Corinthien 2, le même Paul en parle encore d'une autre façon ici, dans 1 Corinthien chapitre 2. On va lire les versets 7 à 10. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Paul parle de sa prédication ici. « Mystérieuse et cachée. » Oui, c'est un mystère pour le monde. Et c'est caché aux yeux du monde. Que Dieu, avant les siècles, avait prédestiné pour notre gloire. Parce que dans son plan, Dieu avait établi d'avance qu'il allait appeler un certain nombre de personnes, un petit groupe, et qu'il allait leur révéler ses lois, ses voies, son plan et les choses qui viennent. Et à mesure que ces personnes-là allaient s'appliquer à mettre en pratique ses lois, il allait leur en donner davantage dans la compréhension. « Avaient prédestiné pour notre gloire sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'avaient connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. » Bien sûr, ceux qui ont tué le Christ ne comprenaient absolument pas. C'est pour ça que le Christ a dit qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne comprenaient pas, ça ne leur était pas donné. Mais comme il est écrit, verset 9, « Ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, l'œil humain, que l'oreille n'a pas attendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. » Oui, c'est des choses qui ne viennent pas de nous, ça ne peut pas venir de nous. Regardez ce qu'il dit après. « Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, Dieu nous les a révélées par l'Esprit. » C'est comme ça seulement qu'on peut comprendre la parole de Dieu, qu'on peut comprendre les prophéties. Allez dans l'Apocalypse 1, où on voit un peu le même scénario, ou un passage qui se rapporte au même principe. Que les choses doivent être révélées à ceux que Dieu appelle. Et si vous comprenez ces choses-là, soyez-en reconnaissant parce que Dieu vous l'a donné. L'Apocalypse 1, verset 1. « Révélation de Jésus-Christ. » Oui, le Christ révèle à ses petits frères et ses petites sœurs que Dieu attire à lui. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs, pas au monde entier, pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Voyez-vous comment c'est clair? « Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. » Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. « Soit tout ce qu'il a vu. » Et regardez le verset 3. « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont décrites. » Voilà la clé ici. Et c'est le titre de mon message aujourd'hui. Gardez les paroles de la prophétie. Qu'est-ce que ça veut dire, garder les paroles de la prophétie? C'est les considérer, en tenir compte, les apprécier, agir en conséquence. Parce que si je n'agis pas en conséquence selon ce que Dieu me dit de faire, c'est la même chose que si je ne le savais pas. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Un exemple le plus simpliste que je pourrais trouver, c'est de savoir, par exemple, qu'il y a un train qui s'en vient, vous êtes stationné sur la voie ferrée. Vous savez qu'il s'en vient. Mais si vous ne faites rien, à un moment donné, vous allez arrêter de le savoir parce que vous allez être décédé. Alors, vous savez qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Dieu vous dit comment agir là-dedans pour être épargné de ces choses-là et pour comprendre le phénomène. Alors, je donne cet exemple simpliste, si vous voulez, mais qui décrit bien. Vous savez, l'accomplissement des prophéties, ça va bientôt affecter tous les habitants de la terre sans exception. Vous et moi et nos êtres chers aussi. Actuellement, il y a des guerres qui se déroulent en Afrique du Nord, au Moyen-Orient, avec beaucoup de troubles qui augmentent et très peu d'espoir de paix à court terme, même à moyen terme ou à long terme. Il y a parfois, bien sûr, des traités temporaires, mais ça ne dure jamais longtemps. Comment est-ce qu'il peut y avoir un espoir de paix quand les antagonistes n'en finissent pas de s'en vouloir et sont toujours prêts à recommencer? On voit, entre Israël et les Palestiniens, on signe un papier une journée pour arrêter de s'entretuer quelques jours. Et avant que l'encre soit séchée sur le papier, on recommence à tirer des roquettes, on recommence à s'attaquer de part et d'autre. Ça, c'est la triste histoire humaine. Voyons une première prophétie qui est en train de s'accomplir sous nos yeux. Jérusalem va devenir complètement un foyer d'agitation politique ayant un impact sur le monde entier. Jérusalem est en train de devenir un foyer d'agitation politique ayant un impact sur le monde entier. Reportez-vous à Zacharie, chapitre 12. Zacharie, chapitre 12. Le prophète Zacharie parle beaucoup de la ville de Jérusalem et ce qui va arriver à cette ville-là au temps de la fin. Chapitre 12, on va lire les versets 2 et 3. Regardez ce que Dieu dit de la ville ici. Et ça s'en vient. « Je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, comme quelqu'un qui boit trop de vin ou trop de liqueur forte et qui devient étourdi et qui a de la misère à juger des choses. « Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour et aussi pour Judas, donc les Juifs qui habitent ce pays. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. » Vous avez bien lu, là, toutes les nations de la terre s'assembleront contre Jérusalem. Ça va devenir le point central. Et on le voit parce qu'il y a de plus en plus d'implications en Terre sainte de l'Allemagne, qui essaie de créer des liens avec Israël, mais qui va à un moment donné se retourner de bord. Il y a l'Europe unie qui est invitée de plus en plus à intervenir au Moyen-Orient. Il y a le pape qui, depuis longtemps, dit qu'il faut qu'il y ait une décision centrale religieuse qui soit sur place. Et on sait par la Bible qu'il y a sans doute la grande possibilité que le pape aille à un moment donné à Jérusalem, établisse son quartier général ou une partie de son quartier général là-bas à Jérusalem. Il faut se rappeler que cette prophétie-là a été écrite vers l'an 520 avant Jésus-Christ. Ça, c'est bon qu'on voit ces choses-là parce que ça nous montre la puissance de Dieu. qui annonce longtemps d'avance des choses qui n'étaient pas prévisibles. Ça a été écrit, la prophétie de Zacharie, en 520 avant Jésus-Christ. Lorsque Zacharie parle de la tribu de Judas, il parle du peuple juif par rapport à Jérusalem. Et contrairement à ce que plusieurs peuvent penser, le peuple juif n'a pas toujours eu le contrôle de Jérusalem. Ceux qui arrivent, je dirais, au monde maintenant, où il y a 10, 15 ans ou 20 ans, pensent que les Juifs ont toujours été à Jérusalem. Non, pas du tout. En 135 après Jésus-Christ, les Juifs ont été expulsés de Jérusalem et n'ont repris le contrôle de cette région qu'en 1948. À partir de l'an 135 de notre ère, ça a été jusqu'en 1948 avant qu'ils s'impliquent dans Jérusalem. Lorsque l'État juif d'Israël a vu le jour. Ce n'est qu'après la guerre des six jours après ça, en 1967, qu'ils ont repris tout le contrôle de Jérusalem, comme c'est actuellement. Actuellement, c'est les Juifs qui contrôlent tout Jérusalem. Mais il fallait que ça, ça s'accomplisse, pour que le reste des prophéties puissent se réaliser. Alors, c'est ce qu'on voit devant nous maintenant. Et c'est l'époque prochaine de l'intervention directe de Dieu dans les affaires du monde, que la Bible appelle le jour du Seigneur. Allez un petit peu plus loin dans Zacharie. Zacharie 14. On va lire les versets 1 et 2. Là, ici, on voit que le Christ va intervenir, va venir sur la scène mondiale dans un éclat extraordinaire. Il revient en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs pour établir le gouvernement de Dieu sur la terre. Zacharie 14, versets 1 et 2. « Voici, le jour de l'Éternel arrive, et tes dépôts seront partagés au milieu de toi. Ce sera terrible, Jérusalem. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. » C'est la même chose qu'on avait vu au verset précédent. La ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Pourquoi la moitié de la ville ira en captivité? Ceux qui lisent la Bible depuis longtemps, vous savez déjà que c'est la moitié juive qui sera amenée en captivité, que la moitié palestinienne va rester sur place. Voyez-vous comment c'est précis, écrit il y a tellement longtemps, et nous, on le voit se réaliser sous nos yeux. Jérusalem, aujourd'hui, c'est un centre de problèmes majeurs, pas simplement pour la région, mais pour le monde entier, parce que vous voyez les autres puissances s'approcher et essayer de vouloir régler la situation. Les nations commencent à se liguer contre Jérusalem, et ça va aller plus loin. Deuxièmement, c'est une ville divisée. On le voit aujourd'hui aussi. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est absolument pas une coïncidence. Les deux versets suivants nous disent que l'Éternel, en faisant référence au Messie, Jésus-Christ, reviendra pour arrêter la folie humaine. Versets 3 et 4. L'Éternel paraîtra, et il combattra ses nations, comme il combat au jour de la bataille. Voyez-vous, il ne reviendra pas comme un petit enfant, là, dans une crèche, pour venir en tant qu'être humain donner sa vie. Il revient en tant qu'être spirituel, tout-puissant, ce qu'il est, là, pour établir son gouvernement. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. Et ça, ça frappe les gens quand on leur donne cette précision-là dans la prophétie. D'abord, la plupart ne savent pas que le Christ va revenir quand ils viennent en contact avec nous, et ils sont surpris de découvrir que c'est même précisé à quel endroit le Christ va venir. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion, et une moitié vers le midi. Bien sûr, ce n'est pas encore arrivé, ce que je vous dis là. Mais ça donne quatre éléments qui ressortent clairement des prophéties de Zacharie. Rappelez-vous, ça a été prédit il y a environ 2500 années, ce que je vous dis là. Mais il y a quatre éléments qui ressortent de ça, qui sont en train de s'accomplir. Un, Jérusalem existerait encore au moment du retour de Christ. Pourtant, Jérusalem aurait eu toutes les raisons de disparaître de la carte. Au cours de l'histoire, même les Juifs ont été bannis de Jérusalem de l'an 135 jusqu'à 1948. Alors voyez-vous comment c'est précis, comment Dieu est puissant. Jérusalem existerait encore au moment du retour de Christ. Deuxièmement, les Juifs seraient encore à Jérusalem à ce moment-là. Il y a eu des déplacements des Juifs du monde entier qui sont allés s'établir à Jérusalem. Et c'est quelque chose qui n'a pas pu être accompli depuis l'an 135 après Jésus-Christ jusqu'en 1948, soit une période de plus de 1800 années. 1800 années. Et Zacharie nous dit encore, c'est le troisième point, Jérusalem serait un foyer d'agitation politique qui aura un impact sur la scène mondiale. Agitation politique avec un impact sur la scène mondiale. Ce n'est pas pour rien qu'à deux reprises, dans ce que Zacharie dit, comme je vous ai cité, toutes les nations vont s'assembler contre Jérusalem. Là, les nations haïssent Jérusalem. Les choses se préparent, mais ils ne sont pas encore assemblés contre Jérusalem. Ils vont s'assembler et ils vont aller à Jérusalem. Et finalement, le monde va se tourner contre les Juifs et envahir l'État juif. La ville sera divisée et il y a une partie qui ira en captivité, c'est celle des Juifs. L'époque où cette prophétie-là va s'accomplir, elle est très précise. C'est exactement au moment où le Christ va revenir. Zacharie 14, verset 9. Regardez la déclaration. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. Alors, c'est le moment où le Christ va établir son gouvernement. On sait le temps exact même. Maintenant, pensez aux raisons qui ont amené Jérusalem à être un endroit aujourd'hui aussi troublé et aussi divisé religieusement. Je reviens à Zacharie. Quand Zacharie a écrit ses prophéties, à ce moment-là, la ville de Jérusalem n'abritait qu'une seule religion. Il y avait seulement que la religion juive. Mettez-vous ça dans l'esprit. On pense que ça a toujours été comme c'est aujourd'hui. Non, non. La religion catholique n'existait pas. Et l'islam non plus. Peut-être que ça va vous surprendre, mais il faut voir les choses dans l'ordre et à quelle date que c'est arrivé. Voyez-vous, quand Zacharie a écrit sa prophétie, il y avait seulement la religion des Juifs. Le christianisme, sous toutes ses formes, n'a pas démarré avant le premier siècle de notre ère. Voyez-vous, c'est là que le christianisme, sous toutes ses formes, après, a commencé. Et l'islam, qui sont des ennemis des Juifs, n'a commencé, vous pourrez vérifier dans l'histoire, qu'au septième siècle de notre ère, longtemps après. Il n'y avait pas trois religions, il n'y en avait juste une, quand Zacharie a fait cette prédiction-là. Alors, voyez-vous, les prophéties, là, du temps de la fin, ça couvre beaucoup plus que la simple ville de Jérusalem. C'est un tout, c'est comme une toile d'araignée qui va dans le passé, qui va dans le futur, et qui implique tout le monde. Les problèmes au Moyen-Orient ne se limiteront pas à cette seule région du monde. Je ne dis pas ville, ne se limiteront pas à cette seule région du monde. Ils vont provoquer de grands bouleversements mondiaux. Maintenant, il y a d'autres prophéties qui devaient arriver en même temps aussi, au temps de la fin, là où on est rendu. Et c'est bon que je vous donne un petit aperçu de ça pour que vous voyez la puissance de Dieu dans ses prophéties et que vous et moi, nous réalisions là où nous sommes rendus dans le temps. Parce qu'on avance. Et bientôt, il y a des grands bouleversements qui seront déclenchés. Autre prophétie qui a été annoncée et qui va avec ces temps de la fin, une explosion de la connaissance et des moyens de transport. Ce qui n'était pas le cas il y a peu de temps. Si vous regardez un petit peu l'histoire, même ceux qui sont plus âgés parmi nous, les moyens de transport et la communication, ça a changé extrêmement rapidement au cours des dernières années. Le prophète Daniel, lui, décrivant la période actuelle, a prédit que notre époque serait caractérisée par un développement exponentiel du savoir. et une multiplication des moyens de transport. Et encore là, ça a été écrit il y a plus de 2500 ans, alors qu'il n'y avait aucune indication des choses dont il parlait dans la prophétie. C'est fort, ça. Et c'est pour ça que Daniel, à un moment donné, ne comprenait pas tout ce qu'il écrivait non plus. Dieu dit, bon, tiens, ça crête ces paroles-là, tu comprendras quand tu seras ramené à la vie. C'est une puissante annonce prophétique. Depuis l'époque de Daniel jusqu'au 20e siècle, les gens se déplaçaient comment? À pied. Les gens se déplaçaient à pied. À voile, ou à cheval, ou à dos d'âne, comme Paul faisait à l'occasion. Alors, vous voyez les transports qui ne sont pas très, très rapides, là. Et ça, ça a été longtemps dans l'histoire de l'humanité. Donc, c'était lent, c'était limité. Regardez les inventions qui ont changé notre monde. Les moteurs à vapeur et à combustion interne remontent seulement à deux siècles. Il n'y a pas si longtemps que ça, là. Le transport de masse n'est apparu qu'au 20e siècle. Ça a été un grand bond en avant. À partir du premier vol des frères Wright, Wright, aux voyages aériens commerciaux d'aujourd'hui, il s'est passé beaucoup de choses. Mais ça ne remonte pas à mi-an, ça, là. Ça ne fait pas longtemps. Et quand vous allez sur les autoroutes, la nuit, là, c'est incroyable. Même la nuit, c'est plein. Nous, on est allés à Toronto dernièrement pour enregistrer les émissions de télévision. Vous arrivez à un moment donné dans le cœur de Toronto. Vous avez sept voies de large. C'est plein de voitures. De l'autre côté, il y a sept voies de large. C'est plein de voitures. Et il y a d'autres voies qui donnent accès à ça, qui ont trois, quatre et parfois cinq voies de voitures. Et à certains moments de la journée, mon épouse a pris une photo. Des fois, vous êtes à un bon angle. Vous voyez des toits de voiture partout. Et c'est un océan de toits de voitures, dans un sens comme dans l'autre. Le jour, c'est quand vous êtes dans ce sens-là, vous voyez des lumières, le soir, c'est-à-dire vous voyez des lumières rouges. Et dans l'autre sens, vous voyez des lumières blanches. Toutes les voitures s'en viennent dans l'autre direction. C'est là qu'on est rendus. Mais ce n'était pas comme ça auparavant. Et maintenant, on a en plus de ça des avions sans pilote. Et on a des voitures qui se conduisent toutes seules. Qui aurait pu imaginer ça? Même il y a juste 200 ans, mettons. Encore moins au moment où le prophète a écrit ses prophéties pour dire qu'il allait se passer des choses comme ça. Il y a eu des changements énormes en peu de temps à notre époque. Pourquoi? Parce que nous sommes à l'époque où ces grands changements-là vont s'accentuer pour amener des changements encore plus considérables, un changement total de la société. Ces choses-là doivent arriver avant. Et il y a une augmentation incroyable de la connaissance. Au cours du dernier demi-siècle, au cours des 50-60 dernières années, la connaissance a augmenté d'une façon extraordinaire. Je vais vous donner quelques chiffres. Ça va vous montrer à quel point ça va vite, l'augmentation de la connaissance. Si vous allez sur le site Internet industrytap.com, on va vous parler d'un architecte, un inventeur et un écrivain futuriste américain qui s'appelle Buckminster Fuller. Il a travaillé dans plusieurs domaines. Et lui, il a travaillé sur ce qu'il appelle la courbe du doublement de la connaissance. Autrement dit, à quelle vitesse récemment la connaissance a augmenté dans le monde. Et encore là, ça nous donne un aperçu de comment les choses ont changé rapidement au cours des dernières années, ce qui n'était pas le cas depuis le début de l'histoire de l'humanité. Je cite ici le site industrytap.com. Buckminster Fuller a créé la courbe du doublement de la connaissance. Il a remarqué que jusqu'en 1900, la connaissance humaine doublait environ tous les siècles. On part de là. Il a fait ses recherches. Ce qu'il a trouvé, c'est que la connaissance doublait dans l'humanité à tous les cent ans, à tous les siècles à peu près. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les connaissances doublèrent tous les vingt-cinq ans. Alors, voyez-vous, là, c'est quatre fois plus vite maintenant, à partir de la guerre. Il y a eu des inventions, il y a eu des trouvailles et tout ça. Donc, quatre fois plus vite à partir de la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, les choses ne sont pas aussi simples, selon les différents types de connaissances qui ont des taux de croissance différents. On va faire certaines nuances. Par exemple, les connaissances sur les nanotechnologies doublent tous les deux ans et les connaissances cliniques tous les 18 mois. Alors, vous comprenez que plus il y a de chercheurs et plus il y a d'équipements sophistiqués pour faire des recherches, plus on découvre et plus on se connecte ensemble. Mais en moyenne, les connaissances humaines doublent, écoutez bien ça, tous les 13 mois. Les connaissances humaines sur la planète doublent actuellement tous les 13 mois. Ce n'est pas surprenant qu'on a de la difficulté à suivre parfois, toutes les choses nouvelles qui sortent. Selon IBM, l'Internet des choses entraînera le doublement des connaissances toutes les 12 heures. Toutes les 12 heures. Si vous pensez que la vie est vite maintenant, bientôt la connaissance va doubler toutes les 12 heures. C'est pour ça que j'ai l'impression que ça va devenir de plus en plus un monde où l'humain n'a pas sa place. Où les gens n'ont plus le temps de penser, n'ont plus le temps d'arrêter, n'ont plus le temps de goûter, n'ont plus le temps, ils vont juste courir puis essayer de suivre ce qui se passe. Mais je vous donne ça pour que vous voyez dans quel monde nous sommes rendus. Et que ça, ça avait été annoncé d'avance par le Dieu qui connaît le futur et qui intervient pour accomplir son plan. Nous sommes dans une explosion des connaissances sans précédent. Un prophète, il y a 2500 ans, n'aurait jamais pu imaginer notre monde actuel, composé d'automobiles, d'avions, de paquebots de luxe, ni les puces informatiques, ni les télévisions, ou les smartphones. Depuis déjà un certain temps, il y a 12 hommes qui sont allés sur la Lune et qui sont revenus. On lance là régulièrement des satellites en orbite, soit pour espionner ou pour installer nos systèmes GPS, ou pour envoyer des systèmes, des signaux radio et téléphoniques à toutes les parties de la Terre. Ça, ça roule de plus en plus régulièrement. Sans parler de la robotisation des équipements militaires. Parce que maintenant, vous allez avoir des soldats qui seront des robots totalement commandés à distance, qui vont pouvoir tuer, décider qui ils tuent, qui ils ne tuent pas, selon la programmation qu'ils auront. Et tout ça, on est rendu loin, là. Je n'entre pas dans d'autres détails, mais c'est incroyable. Alors, on est dans un monde qui n'a pas son pareil. Un monde qui est sans précédent. Je vous donne ça pour qu'on voit un peu plus où on est rendu. Et pour que ça vous démontre qu'on est sur le point d'arriver à des étapes majeures aussi. Et tout ça confirme les prophéties que Dieu nous donne de connaître par sa parole. Qu'il nous révèle. Et la Bible prédit avec précision des événements qui vont affecter davantage toute forme de vie sur la terre. Il y a une autre prophétie biblique, et elle est facile à comprendre, qu'on peut voir, qu'on peut tirer du livre mystérieux d'Apocalypse, mais qui n'est pas mystérieux pour ceux qui veulent faire la volonté de Dieu. C'est la croissance de la population qui n'a pas suivi une ligne droite aussi. Il est estimé que ce n'est qu'en 1804, regardez bien, que la population mondiale a atteint un milliard de personnes pour la première fois. Ce n'est qu'en 1804 que la population du monde a atteint un milliard. Et après ça, il a fallu 123 ans. Je vous montre ça pour que vous voyez encore que là-dedans aussi, c'est comme dans les inventions, il ne s'est passé quasiment rien depuis le début, mais rendu à notre époque, ça a commencé à s'accélérer, ça s'accélère de plus en plus. Il a fallu encore 123 ans avant d'atteindre 2 milliards d'individus en 1927. OK? 1927, après 123 ans, la Terre a atteint 2 milliards d'individus. Puis après ça, il ne suffit que 33 ans pour atteindre les 3 milliards d'individus en 1960. Voyez-vous comment ça s'accélère? Par la suite, 4 milliards en 1974, 5 milliards en 1987, 6 milliards en 1999. Et là, maintenant, on est plus que 7 milliards. Alors, c'était annoncé qu'au temps de la fin, la Terre serait remplie, il y aurait beaucoup de monde. On le voit ici, par exemple, dans Apocalypse 9. Apocalypse 9, pour que cette prophétie-là que je vais vous dire se réalise, c'est une prophétie que vous connaissez probablement, pour que cette prophétie-là se réalise, il fallait vraiment que la population terrestre soit très nombreuse. Apocalypse 9, verset 13 à 16. « Le sixième ange sonna de la trompette, c'est le deuxième malheur, et j'entendis une voix venant des quatre cornes de l'hôtel d'or qui est devant Dieu, et disant au sixième ange qui sonnait de la trompette, « Délie, les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve, l'Euphrate, et les quatre anges qui étaient prêts pour, regardez bien, l'heure, le jour, le mois et l'année, Dieu est précis, hein, furent déliés afin qu'ils tuent le tiers des hommes. » Alors là, on entre dans une période épouvantable du temps de la toute fin. Le nombre des cavaliers de l'armée était de deux myriades de myriades. Une telle armée était inconcevable en l'an 90 après Jésus-Christ, au moment où l'apôtre Jean a écrit son livre d'Apocalypse. Il n'y avait pas assez de monde pour annoncer qu'il y aurait, à un moment donné, une armée de 200 millions de soldats qui allaient entrer en action. C'est puissant quand on regarde les choses de ce côté-là. Et notez que cette grande armée vient de l'est du fleuve de l'Euphrate, où se trouve aujourd'hui environ la moitié de la population de la Terre. La Chine, l'Inde, la Russie, et c'est ces pays-là qui vont former le vent d'Orient, comme je vous ai parlé dans un serment précédent. Allons plus loin. En dépit des immenses progrès de la connaissance à la fin de notre époque, la Bible nous montre que l'humanité a la capacité de s'auto-détruire complètement. Et c'est une autre prophétie pour notre époque qui n'était pas possible avant. Vous avez lu beaucoup là-dessus. L'Église a publié beaucoup de choses là-dessus. La Bible a prédit il y a 1900 ans que l'homme serait un jour capable de détruire toute vie sur la planète. Vous savez, quand vous regardez l'histoire, depuis le début de l'humanité, les êtres humains se sont entretués. Ça a commencé de bonheur. Dans la première famille, Caïn a tué son frère. On en a parlé encore récemment. Pour toutes sortes de raisons, les gens se sont tués par colère, par jalousie, pour essayer de prendre ce qui ne leur appartenait pas. En fait, il y a des millions de gens qui ont été tués dans un grand nombre de guerres puis de conflits au cours de toute l'histoire. Je pense qu'il y a juste quelques centaines d'années qui sont rapportées dans les livres d'histoire où il n'y a pas eu de guerre sur la Terre. Seulement quelques centaines d'années. De l'instant, il y a toujours eu des guerres quelque part. Puis durant la majeure partie de son existence, les humains se sont battus en utilisant ce qu'il y avait sous la main. Ils ont commencé par des moyens rudimentaires et mécaniques. Il n'y avait pas ce qu'on a aujourd'hui. Les hommes ont tué comment? À coups de pierre. Ils ont tué à coups de bâton, avec des épées, avec des flèches. Après ça, bon, ils étaient un petit peu plus sophistiqués. La poudre à canon. Alors déjà, ça ne faisait plus de dommages. Les explosifs, c'était meurtrier. Ça pouvait tuer plusieurs personnes à la fois. Et bien sûr, si on lançait assez de pierres ou assez de roches ou assez de flèches, il y avait plus de victimes, c'était rien à comparer à ce qu'il y a aujourd'hui. Et ceux qui étudient l'histoire sont étonnés du nombre de victimes que ça a fait quand même au cours de l'histoire, ces guerres-là passées, avec ces moyens-là qui étaient quand même primitifs. Or, et là je vais plus loin, de nos jours, nous avons mis au point des méthodes bien plus ingénieuses qui peuvent tuer instantanément des centaines, des milliers et même des millions de gens. Ça vous donne où on est rendu dans l'histoire avec l'explosion et des connaissances et des moyens de la technologie et tout ça. Et où ça nous mène. Depuis un siècle, l'humanité ne cesse de raffiner l'art de tuer. Ça fait drôle de dire ça comme ça parce que c'est épouvantable l'art de tuer. Et c'est en crescendo. Ça continue d'augmenter. Il y a des avions qui ont largué des bombes puissantes, on l'a vu dans les deux guerres, surtout la dernière guerre mondiale, en tuant des douzaines et même des centaines de personnes à la fois. Il y a eu des canons énormes qui ont été ensuite montés sur des navires qui ont coulé des vaisseaux ennemis avec des milliers de gens à bord. Ça allait plus loin. Il y a des sous-marins ensuite qui lançaient des torpilles pour frapper les bateaux en surface puis envoyer les marins et l'équipement et même les bateaux au fond des océans. Mais c'était passé. On continuait de développer l'art de tuer. Là sont apparus les dispositifs de destruction encore plus puissants. Les armes nucléaires, les armes chimiques et biologiques capables d'être utilisées partout à travers le monde. Et d'autres technologies guerrières encore plus sophistiquées sont en cours de développement. Vous le voyez sur les journaux régulièrement, portant de plus en plus de moyens de destruction à leur niveau maximum. C'est pour ça qu'on peut dire que toute forme de vie pourrait s'effacer de la face de la Terre. Heureusement, Dieu va intervenir et c'est pour ça que la crise va arriver pour mettre un terme à la folie humaine. Mais la capacité, elle est là. Et même plusieurs fois. Parce que même dans le temps de M. Armstrong, je me rappelle, on avait déjà sur la Terre la capacité de faire mourir tous les êtres humains deux ou trois fois, je pense, ou peut-être plus que ça. Mais maintenant, c'est encore plus avancé que ça. Cette possibilité de destruction de toute vie a été annoncée. d'avance. Non pas dans des versets obscurs et difficiles à comprendre, mais dans un passage très clair de la Bible. Allez dans Matthieu, chapitre 24, un chapitre par excellence sur ce qui se passe à notre époque. Et on peut lire Matthieu 24, on va lire les versets 1 et 2. Matthieu 24, versets 1 et 2. Jésus dit à ses disciples, il parle du temple, il dit que le temple majestueux qui était dans la ville de Jérusalem à ce moment-là allait être détruit. Regardez le verset 1 et 2 de Matthieu 24. « Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela, ce beau temple-là, solide? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversé. » Il fait une déclaration importante ici. Et ce que le Christ a annoncé là, ça s'est produit 39 ans plus tard. Exactement. Exactement comme le Christ l'avait annoncé. Alors que les grandes pierres du temps d'Hérode délimitent encore le fondement du temple, on voit encore ces pierres-là dans le sol, les pierres du fondement, pas une seule des pierres de plusieurs tonnes qui formaient les murs de ce magnifique temple n'est encore debout. Le Christ l'avait dit. En réponse à la prédiction du Christ, ses disciples sont allés plus loin, ils ont posé d'autres questions. Regardez bien, verset 3. Il, en parlant du Christ, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vertes en particulier lui posaient cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Ici, j'arrête. Vous connaissez le passage par cœur, certains. Mais là, je vais vous montrer qu'il y a trois questions là-dedans. Il y a trois questions dans cette question-là. Et c'est important de faire la distinction. Il y a trois questions. La première question, ça parlait de la destruction du temple. Regardez. Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Quand est-ce que toutes les pierres du temple vont être par terre, vont être tombées, vont être détruites? Première question. Ça, c'est la première question. Alors que la deuxième et la troisième question concernaient le retour du Christ et la fin du monde. Voyez-vous, quel sera le signe de ton avènement? Ça, c'est le retour du Christ et de la fin du monde. Troisième question. Alors, il y a trois questions dans la même, là. C'est intéressant de voir la distinction. Parfois, on lit des passages depuis des années et on ne réalise pas les subtilités. Jésus a mentionné alors qu'il y aurait des signes grâce auxquels on pourrait savoir que la fin est proche. Il a parlé de la prolifération des fausses religions et ça se multiplie à grandeur de la planète, accompagné de guerres, de famines, d'épidémies et de problèmes de toutes sortes comme on voit maintenant les bouleversements météo et tout ça. C'est vrai qu'on a toujours connu ce genre de problème. Mais ce que le Christ disait ici, c'est qu'au temps de la fin, juste avant son retour, ces problèmes-là qui ont toujours existé à différents niveaux au cours de l'histoire allaient s'intensifier d'une façon sans pareil. C'est ce qu'il était en train de leur expliquer ici. Au moment où il va revenir, ce sera comme ça. C'est pour ça qu'il dit Matthieu 24, verset 6, 7, vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Voyez-vous, il décrit une escalade ici, là. C'est ça, une escalade. Il ajoute des choses aux choses qui sont déjà là. Vous savez, au cours du 20e siècle, on a eu deux grandes guerres mondiales qui ont frappé le monde entier. Et la dernière guerre mondiale a fait des souffrances épouvantables, même dans les pays qui n'ont pas été touchés, là. Même s'ils n'ont pas été touchés directement par des armées, ils ont été touchés par les problèmes économiques, par les maladies qui sont arrivées ensuite, ou le manque de nourriture et tout ça. Jamais auparavant, dans l'histoire humaine, aucun conflit n'avait aussi massivement affecté en même temps toute la terre. Et quand le Christ dit que c'est rien à côté de ce qui vient, ça donne à réfléchir. Là où les guerres précédentes avaient tué des dizaines ou des centaines de milliers ou même de millions de personnes, les deux guerres du temps de cette époque-là, 14, 18, 39, 45, ont fait des millions de victimes. Alors qu'avant ça, c'était des centaines de milliers ou peut-être à la rigueur quelques millions. Aujourd'hui, au 21e siècle, on assiste à la réapparition de conflits ethniques, de conflits religieux encore plus intenses qu'auparavant. Vous voyez comment les conflits deviennent religieux ou ont une base religieuse un peu partout. Parfois, ce n'est pas apparent au point de départ, mais quand vous regardez l'histoire en arrière de ça, vous voyez qu'il y a une base de religion. C'est très puissant. On pourrait penser ou espérer que l'homme serait enfin capable de régler ces problèmes-là, mais ce n'est pas le cas. parce que Dieu dit clairement dans sa Bible, les humains ne connaissent pas le chemin de la paix. Ça ne peut pas, autrement dit, venir d'eux. Même si certains ont peut-être bonne volonté pour essayer de régler des choses, ça ne peut pas venir d'eux. et toute l'histoire de l'humanité en est la preuve extraordinaire et très, très, très claire. Le Christ a prédit, a peut-être même précisé là où ça va nous conduire. Matthieu 24, versets 21 et 22. Non seulement ça ne se réglera pas par les hommes, mais le Christ va être obligé d'intervenir, sinon la race humaine disparaîtrait. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareille depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, c'est-à-dire si Dieu n'intervenait pas pour arrêter ça, personne ne serait sauvé. Personne n'aurait la vie sauve. Donc il ne resterait pas d'être vivant sur la face de la terre. Je vous rappelle encore là, je reviens là-dessus. Ça, c'est une prédiction qui a été faite il y a plus de 1900 années. 1900 années. Alors qu'il n'y avait pas de technologie nucléaire, alors qu'il n'y avait pas de missiles balistiques intercontinentaux, alors qu'il n'y avait aucune arme chimique ou bactériologique. Ça nous montre quoi? Ça nous montre la totale puissance de Dieu. C'est tellement encourageant qu'il nous a révélé ces prophéties-là et qu'il nous donne des compétences pour là où on est rendus, nous. Ça nous montre la totale puissance de Dieu et aussi la totale fiabilité de ces prophéties, de ce qu'il nous dit dans sa parole. Et ça nous montre également la totale confiance qu'on peut avoir envers ce grand Dieu-là qu'on sert et envers sa parole. une dernière prophétie maintenant majeure qui concerne notre époque unique. Au moment où l'homme pourrait détruire toute vie sur la Terre, il développerait des technologies permettant une communication instantanée sur de grandes distances. OK? Alors, au moment où l'homme pourrait détruire toute la planète et toute vie sur Terre, en même temps, les communications allaient atteindre un niveau sans précédent. Mais là aussi, ça a un but. Et vous allez voir qu'il y a une prophétie qui est en rapport avec ça, qui est attachée avec ce qui devait se passer dans ce sens-là. Alors, là, on voit exactement. Durant la majeure partie de l'histoire de l'humanité, vous savez que la communication était très limitée par rapport à ce que nous connaissons maintenant. De nos jours, on peut utiliser des services mobiles. Je peux prendre mon petit téléphone, signaler quelques chiffres puis parler à quelqu'un qui est en Australie ou qui est en Afrique ou qui est en Haïti, ce qui n'était pas le cas avant. On prend pour acquis les téléphones cellulaires, les smartphones, les tablettes, les ordinateurs personnels, mais ils n'ont pas toujours été là. Il a fallu des avancées technologiques incroyables pour que ça devienne réellement possible. Les communications par satellite se font par petits bombes et très puissants par des ordinateurs très puissants, des émetteurs de récepteurs qui ont été mis sur orbite par des fusées géantes. Toutes ces technologies-là permettent d'y arriver. Qui aurait pu imaginer cette possibilité de communication par tous ces équipements-là il y a 1900 années? 1900 années. On va aller plus loin. Il y a une prophétie, et là j'arrive à ma prophétie que je vais vous donner. Il y a une prophétie qui ne pouvait pas s'accomplir avant que ça existe, ce que je viens de vous décrire, cette possibilité de communication instantanée à la grandeur de la planète. La Bible nous annonce qu'au temps de la fin, Dieu va désigner deux hommes qui provoqueront par la puissance du Tout-Puissant toutes sortes de plaies pendant trois ans et demi. Ça fait penser un peu à Moïse. Quand Moïse, sous l'ordre de Dieu, annonçait les plaies qui allaient frapper les Égyptiens. Vous connaissez le passage. Alors, il y aura deux hommes sur la terre qui sont les serviteurs de Dieu qui vont annoncer des plaies et ces plaies-là vont arriver et ça va se produire durant deux ans et demi. Il est aussi écrit dans la Bible qu'après cela, Dieu va permettre aux ennemis de ces deux témoins de les mettre à mort. Ils seront tués et ça fait partie du plan de Dieu. Le lieu où ils seront mis à mort est également précisé dans les Écritures et la technologie de communication rendra possible l'aspect de la prophétie où le monde entier le verra instantanément. Ça ne pouvait pas se faire avant. C'est pour ça que je vous ai parlé de la technologie avant pour arriver à vous montrer que cette prophétie-là écrite il y a 1900 années était déjà toute préparée et nous, on la voit se produire sous nos yeux. Apocalypse 11, à partir du verset 6. Apocalypse 11. Apocalypse 11. Lisons à partir du verset 6. Il parle des deux témoins ici que Dieu va susciter au temps de la fin et qui vont annoncer les choses de Dieu à partir de Jérusalem pendant trois années et demie. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, c'est-à-dire d'arrêter la pluie de tomber comme il y a fait, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Si on pense qu'il y a des sécheresses actuellement, imaginez-vous que pendant trois ans et demi, la pluie ne tombera pas. Alors, voyez-vous, Dieu va donner à ces deux hommes-là des pouvoirs extraordinaires et toute la terre sera au courant. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang, comme Moïse avait fait, et de frapper la terre de toute espèce de plaies chaque fois qu'ils le voudront. Ce n'est pas peu de choses, là. Et en même temps, ils vont annoncer l'existence de Dieu, le plan de Dieu, ses lois, et ainsi de suite. Verset 7. quand ils auront achevé leur témoignage, la bête, l'Empire romain, ressuscité sous la direction du pape, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera, donc ils seront mis à mort, et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qu'on nomme symboliquement Sodome et Égypte. et ils précisent d'où il s'agit. Là même où leur Seigneur a été crucifié, donc Jérusalem. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leur cadavre pendant trois jours et demi, et ils ne permettront pas que leur cadavre soit mis au sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes les ont tourmentés, ont tourmentés les habitants de la terre. Ils seront haïs, et pas à peu près. Mais imaginez-vous le scénario, là. Pendant trois ans et demi, vous avez deux hommes qui sont à Jérusalem, qui sont sans doute sur tous les réseaux sociaux et sur tous les réseaux de télévision parce que leur prédication sera publiée, les réseaux vont vouloir savoir ce qui se passe et vont donner la présentation de ça régulièrement. Pendant trois ans et demi, chaque fois que ces hommes-là vont décréter qu'un fléau va frapper, tout de suite après, le fléau va frapper. Alors, les gens n'auront pas de difficulté à faire le lien entre ce que ces hommes-là annoncent et ce qui se passe. Et comme ça va durer aussi longtemps et qu'il y aura autant de désastres conséquents à ça, les humains vont haïr ces deux hommes-là et vont vouloir les tuer, et c'est ce qui arrivera après ces jours-là. Et je vous dis une chose, ces événements vont se dérouler en moins de quatre jours. Pas si vous êtes déjà arrêtés à penser à ça. Ce que je viens de vous décrire, ces événements-là vont se dérouler en moins de quatre jours. Leur mort, le fait qu'ils vont rester sur la place publique durant trois jours et demi et ensuite qu'ils vont être amenés à la vie, ça se passe à l'intérieur de quatre jours. Et pourtant, les gens de partout de par le monde vont se réjouir de la mort de ces deux hommes-là. c'est parce qu'ils vont les voir. Ils vont les voir, ils vont les suivre. Il y a moins de cent ans, il aurait été impossible qu'autant de personnes soient informées d'un tel événement en un laps de temps aussi court. Impossible. Apocalypse 11, 9 stipule, et je reviens là-dessus, « Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leur cadavre pendant trois jours et demi. » Maintenant, je reviens là-dessus. Avant que la télévision existe, avant que la transmission par satellite, Internet et les autres moyens électroniques qu'on connaît aujourd'hui existent, ce n'était pas possible d'envoyer des images instantanées sur de grandes distances comme ça. Maintenant, c'est possible. Vous pouvez le voir en temps réel. C'est le cas aujourd'hui. Mais je repose la question, qui aurait pu imaginer cela quand le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, a été écrit par l'Apocalypse? C'était impossible qu'il puisse le réaliser. Ces événements majeurs et d'autres événements prophétisés qu'on voit dans la Bible vont se réaliser comme chacune des prophéties que Dieu a annoncées. Elles se sont toutes réalisées et celles qui restent à réaliser vont se réaliser. Exactement comme Dieu l'a annoncé dans Esaïe 48, verset 3. Esaïe 48, verset 3, il est écrit et c'est Dieu qui parle. « Dès longtemps, j'ai fait les premières prédictions, j'ai annoncé les choses. Elles sont sorties de ma bouche et je les ai publiées et elles sont écrites dans le livre qui est à notre disposition. Soudain, j'ai agi et elles se sont accomplies. » C'est une toute petite phrase que Dieu prononce qui décrit très bien le genre d'intervention qu'il fait lorsqu'il annonce quelque chose. c'est que quand le temps vient de la réalisation d'une de ces prophéties, elle s'accomplit sans retarder à ce moment-là. De nos jours, on voit que les conflits se multiplient. Les armes de destruction massive sont de plus en plus nombreuses et puissantes et on réalise avec ça qu'il y a seulement le retour du puissant Jésus-Christ qui peut empêcher l'humanité maintenant de s'auto-détruire. Lui va établir un royaume harmonieux qui va apporter la paix à notre planète. Vous savez quoi? C'est ça le message que l'Église de Dieu, l'Église du Dieu vivant, a la responsabilité d'annoncer au monde entier. Un. Mais deuxièmement, c'est notre responsabilité d'en avertir les membres de l'Église afin qu'ils se préparent aux choses qui viennent pour ne pas que personne, si possible, soit pris par surprise. Lorsque ces événements-là annoncés vont se concrétiser et même s'accélérer, c'est qu'il faudra déjà être prêt à ce moment-là et non pas commencer à se préparer quand les choses vont aller plus mal. Apocalypse 1. On a vu ça au point de départ. On retourne à l'Apocalypse 1. On va terminer avec ça. verset 1 à 3. « Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs, vous, vous qui m'écoutez ici, les autres qui sont à la maison ou dans d'autres pays lors de l'Assemblée de sabbat, révélation que Jésus-Christ, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. » Verset 3. « Heureux celui qui lit » On lit chaque jour notre Bible et on voit régulièrement des prophéties. « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. » Et on a vu tantôt que garder ces choses-là, garder les paroles de la prophétie, c'est en tenir compte, c'est se préparer, les respecter, être reconnaissant à Dieu de ces choses-là et vivre selon les voies de Dieu pour être prêts lorsque Dieu va décréter que la fin est maintenant arrivée. Miché, chapitre 6. Un dernier passage. Miché, chapitre 6. Dieu nous dit exactement ce à quoi il s'attend de nous, de ceux qu'il a appelés, à qui il a donné tellement, tellement, tellement d'encouragement parce qu'il nous donne de connaître ce qui vient. Il nous dit, « Je vais vous consoler, je vais vous aider, je vais vous pardonner quand vous manquez votre coup. Je vais vous aider à repartir. Faites votre part, je vais faire la mienne. Cherchez l'éternel pendant qu'il se trouve. Changez vos voies. Revenez à moi et je reviendrai à vous. » C'est l'histoire de la Bible. C'est la même chose pour nous et il nous donne exactement qu'est-ce qu'on a à faire d'ici le retour de Christ. Miché 6, verset 8. « On t'en fait connaître au homme ce qui est bien. » Il faut garder les paroles de la prophétie et garder les paroles de la Bible. « On t'en fait connaître au homme ce qui est bien et ce que l'éternel demande de toi. » Voyez-vous, ce n'est pas une surprise. Dieu ne prend personne par surprise. Ceux qui l'appellent, ils s'organisent pour qu'il ait toute l'information nécessaire, toute la consolation nécessaire, toute la compréhension nécessaire, tout ce dont ils ont besoin pour arriver. La seule personne qui sera responsable si je ne me rends pas au but ou si vous n'arrivez pas au but, ce sera vous ou ce sera moi. Parce que Dieu promet de jamais nous abandonner à condition que nous n'abandonnions pas et que nous soyons encore disposés à changer, même si c'est difficile. Il y a des choses qu'on a de la difficulté à changer, c'est le cas de chacun. Mais il ne faut pas se décourager, il faut demander son aide et il est prêt à nous la donner. « Je ne te délaisserai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. » On t'a fait connaître au homme ce qui est bien et ce que l'éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. La justice, c'est les lois justes de Dieu. Que tu en vives. Que tu aimes la miséricorde. Dieu aime la miséricorde. Parce que s'il n'aimait pas la miséricorde, je ne pourrais pas être ici. Et vous non plus. Dieu est un Dieu miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, la bonté qui nous aide à changer, qui pousse à la repentance. Et il dit, il faut qu'on devienne comme lui. Que tu aimes la miséricorde. Et donc, qu'on soit toujours disposé de plus en plus à pardonner à ceux qui nous font du mal. Que ce soit volontairement ou involontairement, il y a toujours des gens dans toutes sortes de circonstances qui nous font mal, qui nous font nous sentir mal ou qui ont des problèmes ou qui nous... ce que vous voulez. Mais il dit, il faut être miséricordieux, il faut être capable de passer par-dessus. Ne pas se laisser facilement offenser parce que d'autres disent ou font alentour. Il ne faut jamais oublier. Votre appel, il est personnel. C'est entre vous et Dieu. Et c'est entre vous et Dieu que ça va se passer jusqu'à l'autre bout, jusqu'au retour de Christ. Mais à condition que vous demandiez son aide pour être capable d'être miséricordieux, comme lui a été miséricordieux, pour pardonner à ceux qui vous ont fait et qui vont vous faire du mal parce qu'il y en a qui vont vous faire du mal encore aussi. Alors, il dit que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Gardons les paroles. De la prophétie. Merci.